La méditation de ce 14 juin est intitulée « Que signifient ces trois messages ? » « Voici, je vous enverrai Elie le prophète, avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Malachie 4, 5 Une grande réforme devait se produire pour préparer un peuple digne de subsister au jour de Dieu. Voyant que plusieurs de ceux qui prétendaient être ces enfants n'édifiaient pas en vue de l'éternité, Dieu, dans sa miséricorde, allait leur adresser un message d'avertissement pour les arracher à la torpeur et les amener à se préparer pour la venue du Seigneur. Cet avertissement se lit dans le 14e chapitre de l'Apocalypse, où est relatée la proclamation par trois anges descendus du ciel d'un triple message immédiatement suivi de la venue du Fils de l'Homme pour moissonner la terre. Les anges sont représentés comme volants au milieu du ciel, en proclamant au monde un message d'avertissement, en connexion directe avec les gens qui vivent dans les derniers jours de l'histoire de cette terre. Personne n'entend la voix de ces anges parce qu'ils sont un symbole du peuple de Dieu qui travaille en harmonie avec l'univers céleste. Les messages des trois anges doivent être combinés pour donner au monde leur triple lumière. Jean dit dans l'Apocalypse « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire » Apocalypse 18.1 Ceci représente la communication du dernier et triple message d'avertissement au monde. Le 18e chapitre de l'Apocalypse se rapporte au temps où, par la suite de la réjection du triple avertissement du 14e chapitre, 6.12, l'Église sera dans la condition prédite par le second ange, et où le peuple de Dieu resté dans Babylone sera exhorté à en sortir. Ce message est le dernier qui sera donné au monde, et il accomplira sa mission. Quand ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, deux Thessaloniciens de 12, seront abandonnés à une puissance d'égarement, et croiront au mensonge, la lumière de la vérité brillera sur ceux qui seront prêts à la recevoir. À ce moment-là, tous les enfants de Dieu demeurés dans Babylone obéiront à l'appel. Sortez du milieu d'elle, mon peuple ! Apocalypse 18, 4 Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Malachie 4, 5 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel, et à partager ! Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.